Les femmes s'activant dans les industries extractives au Sénégal représentent moins de 25% des effectifs employés par ces industries selon l'ITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives. Si les ressources extractives doivent profiter à l'ensemble des citoyens, tant les femmes que les hommes doivent être inclus dans la gouvernance du secteur extractif et bénéficier d'un accès égal aux emplois offerts. Pourtant, les industries extractives sont gouvernées et exploitées par les hommes de façon disproportionnée et les politiques sectorielles tenant compte du genre sont relativement rares. Les femmes qui travaillent ou qui habitent dans les localités où on exploite le pétrole, le gaz ou les autres ressources minières sont victimes de pertes de subsistance, de pertes de terre. Elles n'ont pas accès aux permis d'exploitation, elles vivent dans la précarité, elles sont victimes de violences physiques, morales, sexuelles et à l'éclatement de leur ménage. Les femmes et les filles sont nettement plus touchées que les hommes par les retombées négatives des projets extractifs sur le plan social, économique et environnemental. D'après une récente analyse de l'Institut de gouvernance des ressources naturelles, NRGI, les femmes vivant dans les pays tributaires des ressources minérales connaissent souvent une plus grande inégalité de la richesse et des droits que les femmes vivant dans les pays non tributaires des ressources naturelles. La première recommandation c'est d'intégrer le volet genre dans le contenu local parce que vous savez que le Sénégal a voté la loi sur le contenu local, ce serait intéressant aussi de mettre dans le contenu local le volet genre, c'est-à-dire donner plus de chance, plus d'avantages aux femmes. Il faut aussi encourager la formation des femmes et des filles pour qu'elles puissent accéder aux postes sur toute la chaîne de valeur de l'industrie pétro-gazière et de l'industrie minière. Parce que comme je l'avais dit tantôt, ces métiers, ces postes-là nécessitent une certaine formation parce que c'est technique. Maintenant et pour cela, il faut retourner à la base, dès le cycle primaire, encourager les filles à s'intéresser à tout ce qui est technique, à tout ce qui est scientifique et encourager, mettre des conditions assez souples, des techniques d'encouragement pour qu'on ait plus de femmes dans ces branches-là. Il est important aussi qu'il y ait un certain équilibre dans le partage des revenus issus du pétrole et du gaz entre les hommes et les femmes. Le partage doit être équitable. Cependant, même si les nouvelles exigences au Sénégal ont mené à des actions concrètes et à des engagements, il reste encore un long chemin à parcourir pour garantir que les avantages des ressources extractives profitent à l'ensemble des citoyens. Mais pour combler ces lacunes, il faudra des actes et des politiques audacieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada